Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire la fameuse vidéo Comment être toujours apprêtée, enfin par être toujours apprêtée Je vais vous donner des petits tips, moi ce que je fais, je vais vous dire ce que je pense quoi, c'est un Estée Spix Et en même temps ça sera une vidéo genre mais indispensable, je pense que je vais mixer les deux Comme ça, ça peut être vraiment une vidéo bien complète, que ça soit sur la beauté, sur l'hygiène, en fait sur tout ce que je fais tout simplement Et on voit pas ma télé, ça me stresse Alors déjà cette question, quand on me l'a posée, comment par être toujours apprêtée Pour moi en fait c'est quelque chose de logique, donc c'est à dire qu'il faut d'abord avoir de la volonté Tu peux pas avoir la flemme tous les jours, ne faire aucun effort sur toi et par être apprêtée Vous voyez ce que je veux dire, être apprêtée c'est une décision qu'on prend Moi qui fais le choix de me coiffer, c'est moi qui fais le choix de me maquiller, c'est moi qui fais le choix de bien m'habiller Tout ça, vous voyez c'est des choix, c'est des choix qu'on fait dans la vie De toute façon dans la vie tout est question de choix, en vrai de vrai Que ça soit pour gagner d'argent, que ça soit pour travailler, c'est une question de choix Voilà, soit tu te lèves, soit tu dors Pour être apprêtée, c'est la même chose Donc c'est soit tu fais un effort physique ou soit tu le fais pas, tout simplement Donc ça là, la question de comment par être apprêtée, dites-vous déjà que c'est une question de volonté, c'est tout Déjà les filles, avant de parler d'extérieur, parce que pour moi s'apprêter, en vrai c'est à l'extérieur C'est question de physique, mais il y a quand même un minimum, donc l'hygiène J'ai fait une vidéo sur l'hygiène il y a un an je crois Donc voilà, je vous laisse aller la voir si vous voulez la voir Là je vais vous montrer quelques petits produits, updates, genre hygiène que j'ai C'est partie de mes indispensables pour être apprêtée, vraiment Là on va parler un peu hygiène Pour être apprêtée, tu peux pas être belle et sentir mauvais Pour moi c'est une dinguerie, genre ça va pas ensemble Après il y a des personnes qui ont des problèmes etc, donc ça je comprends Mais pour les personnes qui n'ont pas de problème S'il vous plaît, nous devons faire l'effort Nous devons faire l'effort rien que pour nous-mêmes Et les filles, j'ai deux déodorants à vous proposer J'en ai proposé d'autres dans ma vidéo Mais là j'en ai testé deux autres Donc je vais vous en parler, puisque pour moi C'est des bons déos Il y a celui-ci, le Rexona, le plus près il est comme ça J'espère que vous voyez que ça fait la macro Déodorant anti-transpirant Il est super bien, mais par contre Il fait des tâches, c'est-à-dire que vous voyez quand vous mettez vos vêtements Il est super bien, par contre il fait des tâches Donc par exemple vous le mettez, vous sortez de la douche Ensuite vous allez mettre votre vêtement C'est le genre de truc, si vous avez un t-shirt noir Vous aurez les deux traits sur votre t-shirt Donc ça c'est chiant, mais sinon il sent super bon On transpire pas Et en plus de ça, les filles je trouve qu'il sent meilleur Que le rose Il est super bien, il coûte moins de 5 euros je crois Après pour un déodorant, je trouve qu'il est quand même cher Mais c'est un déodorant anti-transpirant Donc voilà, ça vaut quand même le coup Indispensable, je le mets, je le valide Alors ce déodorant là, j'ai vu nulle part, j'ai vu personne en parler Et pourtant il est super bien Je le kiffe C'est le Narta, c'est un anti-transpirant aussi Efficacité 72 heures Les filles, ça je le mets pour aller à la salle Je le transpire pas Et en toute occasion, j'ai pas transpiré Là il est comme ça Ici il me semble que je l'avais payé 3 ou 4 euros sur Amazon Si je me trompe pas Si je me trompe pas, il coûte moins cher que les Rexona Et pourtant ils sont aussi efficaces qu'eux Donc ça je valide Il est grave dans ma routine, je crois que je l'ai bientôt terminé Je l'ai acheté avant l'été Les filles, je vous le recommande mes x1000 Il fait pas de traces J'ai jamais eu de traces avec ce déodorant là Donc vraiment, pépites, achetez-le Ensuite on va parler parfum Donc je vais vous parler de mes parfums favoris D'ailleurs il y a des filles qui m'ont demandé de faire une vidéo parfum Alors les filles, sachez que j'arrive J'arrive parce que moi, je pouvais pas vous faire une vidéo parfum Sachant que je mettais qu'un à trois parfums Et là, j'ai décidé d'élargir ma collection De tester des parfums Là je teste des parfums sur la durée Et dès que j'ai terminé de tester tous mes parfums Et je compte en racheter Que ça soit cher et pas cher Les filles, j'arrive Canal et bon plan, I'm back Vraiment I'm back Donc voilà, je vais vous faire une vidéo parfum Dites-moi si vous voulez ça dans les commentaires Mais il y a déjà des filles qui m'ont chauffé pour faire ça Et si vous voulez, je vous la fais mais fort Vraiment fort Genre donnez-moi un mois, deux mois pour acheter les parfums Et pour bien les tester Et ces carrés là, j'en ai déjà acheté trois Les déodorants pour moi, c'est obligé d'en mettre Je suis désolée, on est obligé de mettre du déo Maintenant les parfums, c'est vous qui choisissez Si vous en mettez ou si vous en mettez pas Personnellement pour moi, quand je vois une fille apprêtée Femme, une fille que je vois à l'extérieur Je vois sa manière d'être Dans ma tête, je me dis Ça se voit, elle sent bon Vous voyez, il y a des personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux Où vous dites, elle doit sentir trop bon Parce qu'elle est super bien apprêtée Donc les filles On veut pas que ça soit juste un genre On veut pas que ça soit juste Genre une façade On veut vraiment sentir bon Donc je suis obligée de mettre dans cette vidéo Quelques parfums Voilà, je vais vous donner les parfums que j'aime le plus Première position Nous avons le Zadig et Voltaire Les filles, je mets ce parfum là Depuis ma dernière année Donc ça fait 5 ans Les filles, moi je suis quelqu'un qui me lasse Il y a beaucoup de choses qui me fatiguent Très rapidement Et j'aime pas tout le temps garder les mêmes choses Mais ça, je vous dis Ce parfum là, c'est mon indispensable Depuis 5 ans, je le rachète Je l'aime trop Il tient grave bien sur ma peau Il me va super bien Je le kiffe Attendez C'est le genre de parfum Quand vous le mettez Vous passez, ça sent J'aime trop J'aime trop ça Mon kiff Vraiment mon kiff Quand je l'ai mis La plupart du temps On me disait que je sentais bon Je ferai la vidéo parfum Je vais vous donner des anecdotes Sur ce parfum Parce que je ne pouvais pas tout déballer dans cette vidéo Mais celui-ci, les filles Je vous le recommande fois 1000 6000 les odeurs Un peu musque blanc Vanille Un parfum fort Mais doux quand même En fait, il n'est pas fort Il n'est pas les odeurs fortes Comme le houd Les odeurs épicées Orientales, etc Ce n'est pas du tout ça C'est un parfum qui est doux Je ne supporte pas les parfums boisés Orientaux et tout Je ne peux pas Ça n'est pas mon style Si vous aimez les choses Que je vous ai citées là Les filles foncées Ce n'est pas un parfum Qui coûte hyper cher Donc je le recommande vraiment de ouf Alors ensuite Un autre parfum par contre Qui est un peu plus cher C'est le Narciso Rodriguez Et c'est le Pur Musque Celui-ci Vraiment une odeur De coton Une odeur fraîche Il y a ce petit côté poudré aussi Qui sent bon Ça sent la femme Ça sent la femme Mature La femme Qui sent bon Mais voyez pas la femme mature En mode mature vieille Mature jeune Les filles de parfum là aussi Je l'ai racheté plusieurs fois Je l'aime beaucoup Mais je ne le mets pas souvent Pour moi Ce n'est pas forcément un parfum Que je peux caler à toute occasion Comme le Zadig Si vous voulez partir au restaurant Et tout Vous mettez ça Vous mettez ça Je ne sais pas Si vous voulez impressionner quelqu'un Vous mettez ça Ça sent la femme discrète Mais Elle a quelque chose Vous voyez Elle a quelque chose dans sa vie Elle a quelque chose dans son coeur Elle a quelque chose Elle a quelque chose à donner Elle est pure Elle est fraîche Elle est saine Vous voyez ce que je veux dire C'est ça Ce parfum là C'est ça Ça c'est un parfum Les filles Je vous recommande de ouf Après ça c'est pour les personnes Qui ont un peu plus de budget Puisque les Narciso Ils sont relativement chers Je vais vous présenter Un parfum vraiment moins cher Que j'ai testé là depuis Ça fait combien de temps je le teste ? Deux semaines et demie Je vous en parlais davantage Dans ma vidéo parfum Mais là je suis obligée De vous montrer des parfums De toutes catégories Donc cher Moyen Et pas cher Voilà comme ça tout le monde est servi Et c'est un petit teaser Voilà c'est un petit teaser De ma future vidéo Avec mes parfums Là j'ai un parfum Que j'ai pris sur Amazon Je l'ai payé 30 euros les filles 30 euros Donc c'est rien Pour un parfum C'est un parfum de 100ml Si je ne me trompe pas C'est une autre parfum Et c'est les parfums Vous savez De Dubaï là Une américaine qui disait Que ça sentait la vanille La noix de coco Le propre Comment vous dire Ni une ni deux Je suis partie prendre mon téléphone Ma carte bleue J'ai fait des recherches J'ai trouvé ça sur Amazon Livraison en deux jours Si il sent bon Mais il y a un truc Qui me dérange Donc déjà au niveau de la tenue Parce que moi L'iflice Il y a bien quelque chose Que je déteste C'est les parfums Qui ne tiennent pas Ça ça me révile C'est direct éliminé Un parfum il sent grave bon Mais il ne tient pas éliminé Franchement on n'a pas le temps Si je dirais que la tenue Elle est moyenne Elle est moyenne Il va rester quand même Sur le vêtement Mais ça va être très doux Vous voyez Ça va vraiment être doux Ça va pas être C'est pas vous allez passer Et ça va sentir Sauf les premières heures Ça va faire ça Elle avait raison Les filles Ça sent la noix de coco Ça sent la vanille Ça sent le propre Il y a une petite odeur De fin Qui est un peu boisé Un peu orientale C'est ça qui fait que J'aime pas trop trop Beaujolide quand même Donc voilà Là les filles Je vais fermer la parenthèse Parfum Parce que je pense que J'ai assez duré Dans cette étape là D'un peu hygiène Là déjà les filles Dites vous que Ça c'est vraiment nécessaire S'il vous plaît Vraiment les filles Essayez D'avoir une bonne odeur Corporelle Parce que ça fait Toute la diff Dites vous Une personne qui n'est pas Apprêtée Mais qui sent bon Pour moi Je trouve ça grave Attirant Genre je trouve que C'est grave un bon point Donc si vous voulez Paraitre apprêtée Ça passe par l'hygiène Après là J'ai parlé de déodorant J'ai parlé de parfum Mais aussi la douche Sous brosser les dents Et tout ce qui s'ensuit Deuxième point On reste un peu dans l'hygiène C'est les dents Les filles et dents Pour paraitre apprêtée Le fait d'avoir des dents blanches Pour moi ça change tout Quelqu'un qui vous sourit Et qui a les dents jaunes Et qui est bien habillé C'est un peu délicat Si je ne puis dire J'ai pas trop de mots C'est pour ça que je fais des C'est à dire que Bref je pense que Vous m'avez comprise Si vous pouvez faire Des blanchiments dentaires Faites Vous pouvez faire Des blanchiments dentaires Chez votre dentiste Moi j'avais fait Un blanchiment dentaire Avec une marque Qui m'avait contactée Et la marque maintenant Elle s'appelle Lumia Et les filles Ça avait trop bien fonctionné Mes dents étaient blanches Pendant un long moment Vous savez pourquoi Je vous dis que ça avait fonctionné Parce qu'en fait J'ai vu des remarques Par rapport à mon entourage Qui me disaient Que j'avais les dents blanches Dites vous J'avais fait ce blanchiment dentaire Il y a plus de deux ans Bon je vais pas dire Il est resté Je vais pas faire ma drama Mais je trouve qu'il y a eu Une amélioration Sur le long terme Sur mes dents Vraiment Après brossez vous les dents Basique Les blanchiments dentaires Ça suffit pas Vous avez les dentifrices Colgate Les Max White One Prenez ça Mais dites vous Que blanchiment dentaire C'est un plus Genre c'est pas quelque chose De forcé D'obligatoire Mais c'est un plus Je trouve Voilà là je ferme La parenthèse hygiène Donc je vais passer à la beauté Donc les filles Pour moi pour paraître apprêtée Et ce qui fait que les gens Pensent Que je suis toujours apprêtée C'est parce que La plupart du temps Vous me voyez maquillée Dans mes vidéos etc Et pour moi ça me parait logique Parce que déjà J'aime bien maquillée C'est quelque chose En gros C'est un kiff Genre c'est un plaisir Pour moi le maquillage Est un des facteurs Qui fait que tu parais apprêtée Vraiment Après t'es pas obligée D'être maquillée Pour être apprêtée Mais pour moi c'est Un des critères Qui fait que On trouve que t'es apprêtée Personnellement moi Je vois une fille Qui se maquille Et qui se maquille bien Je trouve qu'elle est apprêtée Déjà Ça fait déjà un point Vous voyez ce que je veux dire Donc trouvez votre routine make-up Trouvez les produits Qu'il vous faut Et surtout Ce que je vous recommande Les filles C'est Prenez des produits mat En fait je trouve Que les produits mat En général Je dis bien en général Ça fait plus propre Que les produits glowy Et dans les produits glowy Ce qui est bien C'est que ça fait un effet naturel Ça fait un effet peau Mais si t'as la peau grasse Ça peut vite Tourner à la catastrophe Pour ça que moi je vous dis De privilégier les produits mat Ça c'est une valeur sûre Peau grasse Peau sèche etc Pour moi c'est vraiment Une valeur sûre J'ai la peau sèche Je préfère mille fois Mettre du make-up mat Que mettre du make-up Avec du glow Vraiment Alors que j'aime les deux Mais le make-up mat Et je trouve que Je sais pas Y'a grave quelque chose Tout quand je mets un blush rose Mais les filles Poupées Moi j'aime trop avoir Un teint de poupée J'aime trop avoir Un beau teint etc Un bon blush rose Les filles Magnifique D'ailleurs Un indispensable Les filles Prenez un blush rose S'il vous plaît Ayez un blush rose Dans votre vie Vous verrez Ça fait toute la deep Dans un make-up Après je fais souvent Des vidéos make-up Donc n'hésitez pas A regarder mes vidéos make-up Si vous voulez Savoir comment je me maquille Et tout Là je vais pas vous présenter Mes indispensables make-up Parce que sinon la vidéo Elle va être trop longue Ma dernière vidéo make-up Je vous montre Mes make-up valeur sûre Genre mon make-up sûr En body bouge pas C'est lui que je fais tout le temps C'est un make-up mat Un make-up Tu veux pas te louper Voilà déjà Niveau beauté Les filles Niveau make-up Prenez des valeurs sûres Privilégiez les produits mat Et ayez un blush rose Vraiment les choses Que je peux vous recommander Ensuite Les extensions de cils C'est un des facteurs Qui fera Que vous êtes toujours appris Parce qu'en fait Vous allez vous démaquiller Et vous allez quand même Avoir des cils Donc ça c'est grave lourd Sauf que Les cils C'est un cercle vicieux Faire 3 ans Je crois que je fais mes cils Mais sans mes cils En fait on dirait un rat On dirait un rat Je sais pas pour vous Les filles qui ont l'habitude De faire vos cils Si genre vous pouvez les retirer Et vous vous trouvez belle Mais moi je les retire Je trouve que je ressemble à un rat Un rat Un chat sans poils Sachant que j'enchaîne Les peaux etc Ça veut dire Mes cils ils respirent pas Donc j'ai perdu beaucoup de cils Par rapport à ce que j'avais Et je vous dis mes tips etc Mais je vous préviens quand même Que les cils C'est bien Vous pouvez pas être toujours apprêtés C'est un gain de temps Bref tout ce que vous voulez Mais les cils Je suis désolée C'est un cercle vicieux Déjà de 1 Et de 2 Vous pouvez perdre des cils C'est pas vous pouvez perdre des cils C'est vous allez perdre des cils Si vous enchaînez à chaque fois des pauses Et surtout Des pauses qui ne sont pas professionnelles Comme moi Parce que moi c'est ghetto Parce que moi Je fais tout moi même Donc voilà Si vous êtes comme moi Vous savez déjà Voilà pour les cils Je vous ai prévenu Mais dites vous que c'est un des facteurs Genre pépites Moi quand j'ai mes cils Quand j'ai mes cils de fée là Non j'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop les filles Avec des extensions de cils Genre my type Des extensions de cils Que ça soit fourni Ou que ça soit wisepi Mais Pas trop fourni Et Je kiffe Apprêter Et c'est validé Ensuite Donc on a parlé Cils Qui dit cils Qui dit ongles Alors les filles Vraiment pour moi Un des facteurs Pour paraître Toujours apprêté Les ongles Vraiment Les ongles C'est à dire que Tu peux ne pas te maquiller Tu peux ne pas avoir tes cils Mais quand t'as des ongles de fée Pardon Quand je vois une fille Qui a ses ongles de fée En fait automatiquement Dans ma tête Je me dis Elle prend soin d'elle Vous voyez le délire Dites vous quand j'étais en alternaute Quand j'allais ma tutrice Les mains de ma tutrice Sachant que c'était pas la fille Genre la plus coquette Etc Ses mains étaient faites Je me disais Et elle a pris le temps De faire ses ongles et tout Genre en gros C'est un des trucs Genre je me dis Genre elle prend soin d'elle Vous voyez ce que je veux dire ou pas Bah c'est ça Donc pour moi Le fait de faire ses ongles Plus 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 Ça fait propre Ça fait femme Ça rajoute un truc en fait Ça rajoute vraiment un truc J'aime trop J'aime trop avoir les ongles fait Une manucure courte Une manucure qui est De toute façon j'ai toujours La même manucure Toute l'année J'ai une french Voilà Mais Petite french là Apprêté Apprêté French Ça fait femme Ça fait classe Et c'est magnifique Moi je vous conseille De faire des french Moi ça fait des années Que je fais des french Je fais que ça Après vous avez Le baby boomer aussi Que j'aime trop Moi ce que je conseille C'est de rester dans des couleurs soft Pas s'aventurer Dans des manucures Personnellement moi j'aime pas Je trouve que ça fait pas classe Ça va pas avec tout Voilà c'est boring Genre moi les manucures fantasy là Vraiment je trouve que c'est bien de jouer Après je suis fatiguée Donc voilà les ongles Laisse ma partie préférée pour la fin Et j'espère que vous avez deviné C'est quelle partie L'avant dernière partie Je dirais du coup Non j'ai oublié une partie là Les cheveux Comment j'ai pu oublier C'est important de se coiffer Pardon On ne peut pas toujours sortir Avec des chignons Mais si vous voulez pas Réter à prêter S'il vous plaît Coiffez-vous Trouvez le temps de vous coiffer Que vous ayez les cheveux bouclés Définissez vos boucles Vous faites des coiffures Genre allez sur Pinterest Et trouvez des inspi coiffure Essayez de changer tête Moi j'aime trop De toute façon vous voyez mes vidéos etc Moi en général J'ai toujours des coiffures différentes C'est des coiffures simples Basiques Bon après je fais des coiffures aussi Un peu sophistiquées Mais J'aime trop changer de coiffure J'aime trop changer de tête Sans faire des trucs de faux Vous n'avez pas besoin de faire des couleurs D'aller chez le coiffeur Et des trucs Apprenez à vous débrouiller toute seule De toute façon je vous l'ai déjà dit Apprenez à vous débrouiller toute seule Regardez des tutos Et Il y a tellement de choses Pour apprendre sur internet Donc S'il vous plaît Essayez d'accorder votre coiffure A votre tenue Parce que croyez moi Ca change Croyez moi que ça change Une coiffure ça fait tout Mais voilà Testez toujours chez vous avant Avant de vous lancer dans quelque chose Après vous allez pleurer Parce que vous n'arrivez pas A vous coiffer Ou vous avez déjà fait une coiffure Elle est bancale Et elle vous empêche de sortir On se connait les filles Pour moi la coiffure C'est vraiment un point important Rien que là vous voyez Les filles J'ai fait une petite raie sur le côté Je trouve que ça fait super classe Et j'ai mis une petite veste comme ça Avec des petites bouts d'oreilles Et je trouve que ça fait hyper classe Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que ça fait grave quelque chose Donc voilà pour la coiffure Maintenant Je dirais La tenue La tenue Les filles On peut ne pas se maquiller On peut pas ne pas se coiffer On peut pas ne pas se coiffer Parce que Si t'es pas maquillée Mais t'es coiffée Déjà tu parais déjà propre Moi quand je suis pas maquillée Mais que je suis coiffée Je suis clean Alors que quand c'est l'inverse Pour moi je peux te voir en mimicracra Vous voyez En fait non franchement c'est obligé Maintenant la tenue Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller Si vous avez une belle coiffure Et si vous êtes sapé Et si vous vous sentez bon Les filles déjà c'est bouclé Dites vous déjà c'est bouclé En vrai L'accoutrement Les filles Autant que Caneleste A.k.a La personne Qui fait je sais pas combien de haul dans l'année A.k.a La personne Qui vous déniche des outfits A.k.a La personne qui Est dans le big Mais pas que It's me Yeah S'il vous plaît les filles S'il vous plaît Ne négligez pas l'accoutrement Et quand je parle d'accoutrement Je mets les chaussures aussi avec Les vêtements Les filles On n'a pas besoin d'avoir en vrai La masse de vêtements Prenez juste des basiques Vestes Vous voyez il n'y a pas de motif Des vestes Les couleurs elles sont pas Blanc Noir Gris Beige Marron Une veste en jean Une veste en cuir Fin Vous êtes obligés de suivre toutes les tendances Si vous avez ça C'est carré Pareil pour les t-shirts Ayez des jeans aussi Un sweat noir Un sweat gris Des pulls Dans les mêmes tons là Que je vous ai sorti des couleurs basiques Dites vous c'est bouclé avec les basiques Parce qu'avec des basiques On peut faire plusieurs tenues On peut changer les tenues Dans votre garde-robe Pour être apprêté Il vous faut des basiques Pour les personnes qui n'ont pas forcément Beaucoup de budget Commencez par avoir des basiques Genre des indispensables Et ensuite vous vous lancez Dans des trucs un peu plus sophistiqués Dans des trucs avec des motifs Etc Pour marquer aussi la différence Mais vous pouvez aussi marquer la différence Avec des basiques Bref Voilà pour les vêtements Les chaussures aussi les filles Chaussures s'il vous plaît Et des chaussures basiques Et ça dans toutes les catégories Que ça soit des baskets Que ça soit des bottes Que ça soit des sandales Votre budget il est restreint Ne vous aventurez pas Dans des paires Folichons Avec des couleurs Prenez des paires blanches Prenez des paires noires Prenez des paires grises Prenez des paires Valeurs sûres Comme la Air Force Comme les Converse Comme des Timberland Vous voyez des paires comme ça Vous êtes sûr Ça va avec tout Ça c'est vraiment essentiel Bottes pareilles Des bottes classiques Vous allez au marché du coin Vous prenez des bottes On s'en fout On s'en fout Que ça soit de la marque Ou que ça soit pas de la marque Ça aussi les filles S'il vous plaît S'habiller bien C'est pas une question de marque S'habiller bien C'est une question de goût Dites vous que vous ayez de la marque Ou que vous ayez pas de la marque Si vous avez du style C'est carré C'est le truc le plus important C'est de dire Tu peux t'habiller au marché Et tu peux avoir du style Tu peux être apprêtée Point barre La ligne Period Donc voilà pour les vêtements Et là je passe à la dernière catégorie La catégorie pour moi Qui est d'une part primordiale Genre ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Si je vous parle pas de ça Les bijoux Les bijoux Les filles qui me suivent depuis longtemps Les filles qui me connaissent Mais les bijoux Comme je vous dis Ça fait une diff Ça fait vraiment une diff Bah là par exemple Regardez Je porte des petites boucles d'oreilles Comme ça Des petites gouttes Comme ça Elles sont trop belles Je les ai prises sur Chine A 1,50€ J'ai aussi pris les grises Elles sont trop 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 Joli Je les kiffe Je les kiffe En plus elles sont légères Elles font propre Elles font classe Regardez Regardez Avec cette petite veste Ma coiffure Je trouve que là Je fais trop classe La vérité Après je peux casser le truc En mettant une casquette Je peux casser le truc En mettant un chapeau Des bijoux Ice Et avec des bijoux On peut tout faire On peut changer Une tenue Ça veut sortir un exemple Type Vous voyez les ensembles Chemise Un peu fluide Un jour j'étais partie A l'église Et moi j'aime pas Les ensembles fluides Mais tu sais Il n'y a pas de Il n'y a pas de peps Il n'y a pas de peps C'est un ensemble Comme ça Il est basique En plus tout le monde Là J'ai un peu ouvert le col J'ai mis un bijou Ice Un collier Ice Quand je vous dis Ça a fait toute la diff Ça a fait toute la diff Les bijoux Quand je vous dis Ça apporte quelque chose C'est une dinguerie Vous me voyez sans Mes boucles d'oreilles C'est pas la même chose Ayez des boucles d'oreilles Parce que ça change Un visage Les filles Vous voyez Après cette vidéo S'il vous plaît Moi tous mes bijoux Tous mes bijoux Toutes mes boucles d'oreilles La plupart La plupart du temps Tous mes bijoux C'est des bijoux She-in Vraiment Parce que mes bijoux Moi je m'en fous Genre Toutes les boucles d'oreilles Sauf les bagues Je m'en fous pas Et les bracelets Je m'en fous pas Et les montres En vrai je m'en fous de rien En général je porte de la marque Parce que je me douche avec Etc J'ai besoin que ça dure Et j'aime pas trop changer de bague Vraiment je suis quelqu'un Je change pas trop de bague Sauf quand la bague Elle est morte Je la dégage Mais sinon je suis quelqu'un Je garde toujours les mêmes bijoux Mais pour d'autres bijoux Par exemple les boucles d'oreilles Moi je les change tout le temps Mes boucles d'oreilles Je me douche pas Avec mes boucles d'oreilles Donc moi je m'en fous J'investis pas dans des boucles d'oreilles Je crois que j'ai qu'une paire De boucles d'oreilles de marque C'est des Swarovski Après le reste je crois C'est des boucles d'oreilles Aliexpress Shin Temu Que des trucs comme ça Des trucs que vous achetez sur internet Pas cher Je conseille de faire la même chose Si vous êtes comme moi Mais acheter des montres aussi Une montre ça fait classe Ça fait apprêté Ça fait habillé Vraiment Les montres j'aime trop Je peux avoir des montres de marque Comme je peux avoir des montres Qui ne sont pas de marque Donc voilà les filles Franchement les bijoux Pour moi c'est une étape Aussi qui fait que vous êtes apprêté Vraiment être apprêté C'est un tout C'est vraiment un tout C'est le fait de penser Un peu à chaque détail Vous voyez Genre aujourd'hui Je mets quel bijou Aujourd'hui j'accorde Quel vêtement Avec quel vêtement Aujourd'hui je fais quelle coiffure Après bien évidemment C'est propre à chacun Moi c'est ce que je pense Et voilà les filles Mes tips Voilà mes tips Pour pas être apprêté Et voilà rien de fou C'est pas une vidéo révolutionnaire Je vous dis juste Que je pense par rapport à ça Et je vous dis juste Que moi je fais Et j'espère vous avoir éclairé Sur ce sujet là Et surtout aider Et voilà maintenant les filles Je compte sur vous Pour pas être apprêté Je compte sur vous Pour être apprêté Toutes les cartes sont Entre vos mains Et voilà Voilà c'est tout Cette vidéo est terminée Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'essaie vraiment De varier mes vidéos Depuis un petit moment Je fais des vidéos Je parle plus Voilà des vidéos Genre en mode Un peu cocooning Random C'est comme ça qu'on dit Random Je sais pas Bref Un peu plus lifestyle Genre ce que je pense Ma manière de penser J'ai fait un petit chat aussi Y'a pas longtemps Voilà je vais faire plus de vidéos Comme ça Si je suis inspirée Voilà c'est tout pour moi Ça fait 54 minutes Que je tourne Je vais fermer ma boca On se retrouve dans une prochaine vidéo Les filles N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Me suivez sur mes réseaux sociaux aussi Sur TikTok et Instagram Et voilà je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz